Le litige entre les districts de Kolombogo et de Tignoroba, relévant de la sous-préfecture de Kundanakoro, dure depuis maintenant deux ans. Il porte sur la propriété d'une mare revendiquée par les deux localités. Le mardi 28 mai 2024, des hommes armés ont brusquement fait éruption à Kolombogo, ouvrant le feu sur leurs adversaires. Les conséquences de cette attaque ont été dévastatrices. Une vingtaine de personnes ont été blessées par balles, dont 11 hospitalisés d'urgence. En plus, 195 et 55 entrepôts ont été réduits en cendres, 22 magasins vandalisés et de nombreuses plantations complètement détruites par les flammes. Face à ces difficultés, la communauté de Kolombogo, victime de cette attaque, sollicite l'aide et l'assistance du gouvernement guinéen. Les adultes ont été faits avec certaines des femmes. Les femmes ont été brusquées, elles ont été créées par les autres. Elles ont été réellement impliquées par les jeunes de la mort. Mais comme samedi, on ne fait pas par des choses. Parce que ce n'est pas un enjeu. C'est du coup de son sang qui a été éméré par les chrétiens. Il s'est faiblement via de l'enfant. En fait, à l'enfant, les gens ont été arrêtés par le mardi, car la prononciation de leur auto-trait des gens se trouvent. c'est pour l'autonomie à l'alala à la commune car minaud la vie mais il répondait même des menaces il ya non à l' Euros nous attendons des sorbonnes et brides ont un signe des signes à morites maintenant m'a fait démonter nos mois 6.000 ans à Sir马ain a tué horrible mané à l'hier du salon c'est un moyen atteint l'ordi comme aucun défléanbimin le film Depuis cette tragédie, les habitants de Colombogo vivent dans un total désespoir, n'ayant reçu aucune visite ni soutien de la part des autorités préfecturales de Mandiana. Cette absence de soutien crée un sentiment d'abandon au sein de la communauté qui espère pouvoir compter sur un soutien et une aide efficace pour se relever de cette terrible épreuve. En attendant que ces cris de cœur tombent dans de bonnes oreilles, les habitants de Colombogo continuent de passer la nuit à la belle étoile. C'est de la stockage de maïs.